Mme Hassan Shalghoumi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Madame. Malheureusement, on est tristes et bouleversés encore. Mme Hassan Shalghoumi, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que vous êtes l'imam de Drancy, également président de la conférence des imams de France, et vous représentez l'une des figures de l'islam modéré en France. Ces derniers jours, nous avons sur notre antenne diffusé, grâce à des extraits audio, votre réaction suite à ce drame de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé le vendredi 16 octobre à Conflans-Saint-Honori, de nombreuses questions et de nombreux débats ont lieu en France sur la question de l'organisation de l'islam de France. Pour commencer, imam Shalghoumi, vous représentez une assemblée de nombreux imams. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'étendue de son influence en France ? Vous savez, moi j'ai créé la conférence des imams de France, c'était 2008. C'était l'ensemble de 80 imams libérés et éclairés, qui sont des patriotes français aussi, d'origine africaine et arabe. Qu'est-ce qu'on a voulu ? On a voulu la formation des imams, on a voulu libérer le discours d'un islam de lumière et d'amour et de partage, face malheureusement à l'islam politique ou à l'islam salafiste, qui malheureusement prend plus de terrain en France. Combien, nous, on peut présenter ? On va dire 10 à 15% minimum. Mais en même temps, on n'a pas les mêmes moyens que les islamistes, qui sont très organisés, surtout avec l'ingérence étrangère. Parce que c'est triste, l'islam en France, il est très divisé entre les mouvances et les sectes et entre les ingérences étrangères comme la Turquie, aussi l'Algérie, le Maroc et le Qatar, qui finance surtout la mouvance frère musulman. Uma Massane Shaloumi, que pensez-vous de ces propositions politiques qui voudraient interdire justement le financement étranger des mosquées et des imams ? Quelles sont vos propositions pour réformer cette situation ? Vous savez, je rends hommage à la République et au président de la République, Emmanuel Macron, et son ministre de l'Intérieur et le gouvernement. Pourquoi ? Il faut stopper la finance. Parce que, qu'est-ce qui nourrit la haine ? Il y a deux choses. La finance et le diélogie de la haine. Il faut le combattre les deux. Dans ce cas-là, le devoir de pouvoir, de stopper l'ingérence étrangère par les finances. Surtout Qatar et la Turquie. C'est-à-dire qu'il faut stopper la finance de l'islamisme, de l'islam en général, et l'arbi saoudite aussi, en France. Comment on peut former les imams ? C'est simple. Vous savez, on a un côté où ça s'appelle l'Alsace-Lorraine, c'est le côté où la législité ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. On peut former des imams là-bas, dans des universités françaises, où il y a des jeunes français ou des femmes françaises qui veulent étudier la théologie, la religion, l'histoire de l'islam. Pendant trois à quatre ans, on peut former. On aura des imams certifiés, des imams éclairés, des imams citoyens, qui défendent une vision de lumière humaniste, qui respecte la loi de la France et ses valeurs et l'histoire de la France. Alors, comme vous le dites, un des problèmes qui se posent, c'est la formation des imams et celle des prédicateurs autoproclamés. Comment avez-vous vous-même été formé en théologie et certifié ? Vous savez, madame, nous, on n'avait pas cette chance. Moi, je suis arrivé il y a 25 ans. En France, je suis arrivé, il était 95. Nous, on a étudié à l'étranger parce que je suis d'origine tunisienne. J'ai eu, grâce à la Tunisie, à Bourguiba, comme un Bourguiba paix à son âme, le fondateur de la Tunisie. Il a fait un islam de lumière, c'est la Zaytouna, éclairé, modéré cette période. Pareil, j'ai étudié Damas. Damas, c'était l'année 90, madame. L'année 90, il y avait quand même un islam plus sophique que d'autres choses. Mais la seule chose, aujourd'hui, on a nos enfants. J'ai cinq enfants, moi. J'ai des universitaires, des enfants universitaires, et d'autres enfants de la République. Ils veulent apprendre la religion. Au lieu d'aller à l'étranger, ils vont apprendre ici. Ils vont apprendre ici grâce à cette université, grâce à cette instance où ils vont être formés. Deuxièmement, on a besoin des profs qui sont passés par l'École de la République. Les fonds, comment on peut avoir les fonds ? Ou des donateurs musulmans français, qu'il y en a, ou ça dépend de l'université. C'est un accord avec les universités françaises. Ça fait que, s'il y a une étape, on avait besoin des imams, bien sûr. Parce que l'islam, il y a 30 ans, 40 ans, maximum, qu'il existe en France. Une étape, on a besoin des imams qui sont venus. Ce sont des parents aussi. Il y en a qui ont étudié. Moi, j'ai étudié. Mais il y en a certains, ils n'ont pas étudié. Il manque de... Vous savez, quand on ne connaît rien de la religion, c'est là le danger. Comme un moitié docteur, qui devient, malheureusement, c'est un beau chien, il fait des massacres, il ne soigne pas les personnes. L'enseignement et apprendre la religion, surtout, on apprend le sophisme, on apprend les spirituels, l'amour des autres. Vous savez, dans l'islam, malheureusement, dans le Coran, il y a des versets qui sont durs. Oui, qu'ils ont un contexte, il y a 14 siècles. Quelqu'un ni même, il va venir, il va dire que je vais supprimer ces versets. Je pense que c'est impossible. Vous regardez même d'autres livres. Il existe des versets qui concernent un texte qui a 3 000 ans, ou bien il y a 2 000 ans. L'islam, pareil, 14 siècles. Nous, on a une vision humaniste d'interpréter le Coran, et de mettre que le Coran, ou bien l'islam, la religion, au service de l'homme. Ce n'est pas un obstacle, ni au service de la haine et la barbarie. En même temps aussi, nous, je parle de la conférence des imams, mais les imams éclairés, on veut plus de ce discours victimaire des islamistes. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ce discours victimaire, c'est lui qui joue à manipuler, à faire le lavage de cerveau de nos jeunes, jusqu'à ce qu'il croit qu'ils sont victimes. Quand quelqu'un, il croit qu'il est victime, il a le désir d'aller à la vengeance, de passer à l'acte. Ils vont parler de la France coloniale, de l'Israël et le sionisme, ils vont parler de Palestine, ils vont parler aussi de... Comme quoi, le vent intégral est interdit, il y a certaines femmes qui sont agressées, il y a certains actes, ça, ça, ils commencent, ils préparent des générations, ils ont rempli leur cœur par la haine, contre la société et contre leurs propres concitoyens. Alors, Imam Hassan Chalgomi, vous parlez de victimisation. C'est vrai qu'on entend de nombreux musulmans français réagir, que ce soit sur notre antenne ou ailleurs, sur le fait qu'ils en ont marre que suite aux différents attentats islamistes, et bien leur religion soit remise en question et pense qu'il y a un acharnement sur l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre réponse à ces musulmans qui, selon certaines personnalités, se victimisent ? Madame, malheureusement, le discours victimeur, ça fait 30 ans. On ne peut pas aller passer facilement. C'est une pédagogie, c'est un travail, c'est un combat à long terme. C'est un combat à long terme au niveau des parents, au niveau de l'éducation, au niveau de l'Internet, et dans les mosquées aussi. Et ça, ça nous prend un peu de temps. En même temps, la réaction et les attaques islamistes, ils vont faire de tort aux musulmans modérés, ils vont faire de tort aussi de la société française, qu'elle paie chère, et aussi, il va être récupéré par l'extrême droite, parce que l'extrême, il se nourrit par l'extrême. L'extrême, il pousse l'extrême. Nous, nous, j'essaie de dire aux musulmans, et c'est une parole forte, réveillez-vous, 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 parce que c'est le moment, si vous voulez vous aimer votre religion, c'est le moment de se réveiller, de dire non à notre manayim, non à mon nom, non à l'islam, non aussi au nom des prophètes, que nous en croient. Vous savez, le prophète de l'islam, paix à son âme, comme le prophète Josée, et Moïse, tous ces hommes envoyés de Dieu et femmes, et il nous a enseigné que le prof, il a failli être prophète. Pourquoi ? Parce qu'il passe un message d'amour, un message d'amour, un message d'enseignement. Nous, on confie nos enfants à qui ? À ces professeurs, et ces maîtres et maîtresses, et ces profs. Et maintenant, on les récompense comment ? On décapite leur tête. C'est une honte, à Paris au XXe siècle. Même, on peut être en désaccord par rapport à les caricatures de Charlie, mais on réagit l'art par l'art, le dessin par le dessin, l'écrit par l'écrit, par amour, pas par haine. Alors justement, la publication de caricatures peut-elle être condamnée pour blasphème, selon vous ? Comment ? Selon vous, est-ce que la publication des caricatures peut-elle être condamnée pour blasphème ? Madame, non. Non. Il faut comprendre l'histoire de la France. C'est leur liberté, madame. C'est leur sacré. Nous, la nôtre, c'est notre sacré. On peut être en désaccord, mais je pense qu'ils sont libres de faire. Ils sont libres. Madame, vous savez, Charlie, il a fait plein de caricatures sur les chrétiens, sur le pape, sur même le prophète Jésus. Mais pourquoi les chrétiens, ils n'ont pas réagi violemment ? Il faut le dire. Et c'est une culture, madame. Et cette culture, il faut le donner aux musulmans. Il faut le donner à beaucoup de générations. De l'expliquer, on ne réagit pas par la violence. On réagit par modernité et amour. Je peux l'envoyer des fleurs, moi, madame. Je peux l'envoyer des caricatures. Je peux juste moquer de ce journaliste avec l'oreille ou le nez ou la tête ou je ne sais pas. C'est comme ça qu'on peut répondre. Ça, c'est la civilisation humaine. On n'est pas des sauvages et des barbares. Je ne peux pas m'empêcher de dire à ce journaliste qu'on a des lois dans ce pays, madame. Ces lois, si chaque personne est travers et aussi il dépasse ces lois-là, la loi, elle va le sanctionner. C'est sans le permettre. Moi, je l'ai dit, Charlie, je l'ai soutenu, je dénonce, je n'accepte pas les caricatures, mais en même temps, je le respecte, je le respecte et je le soutiens. Alors, Imam Hassan Chalkoumi, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'idée de réunir un concile mondial islamique dans le but d'abroger certains versets comme vous l'avez dit précédemment, obsolètes sur, par exemple, le respect de la fable, l'élimination des saints fidèles, l'esprit de conquête, etc. Madame, il y en a dans notre histoire de 14e siècle il y a beaucoup d'éclairés, beaucoup de savants, beaucoup de gens de la lumière qu'en Tunisie qu'ailleurs, vous savez, en Tunisie, on a l'égalité d'héritage entre les hommes et les femmes, la femme tunisienne elle vote, c'est pareil, il faut qu'on s'inspire des ancêtres, de nos savants éclairés et on ne prend pas le salafisme ni les frères musulmans qui sont financés par Qatar et la Tortue. Ça, c'est un débat interne au sein de l'islam. Je le paie cher avec une ménage de mort, avec une diabolisme. Un homme, il tend la main aux Juifs, un homme qui voyage en Israël en tant qu'un homme de paix, il sera taxé le sioniste, le collabo, le vendu, un homme qui dit non au voile intégrale, non à l'islamisation, non qu'on utilise les textes sacrées pour massacrer de lui. Ça, vous savez, je dépasse les lignes, j'essaie de pousser les lignes, pousser les débats, j'essaie de provoquer des fois à certains moments, mais pour créer des pas positifs, qu'au sein, il faut qu'on réfléchisse. Mais quand même, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, à cause d'une photo, une caricature en décapte des gens, mais honteux, honteux, ils n'ont pas étudié la vie de prophète. 23 ans, il a eu de mal, 23 ans, il a été agressé, insulté comme les autres prophètes. Mais comment il a réagi ? Il a réagi par amour, il a réagi par le pardon. Quand ils l'ont fait partir de la Mecque, il arrivait à Medine, il revient à la Mecque, ils l'ont dit, qu'est-ce qu'il va faire de nous ? Il a dit, qu'est-ce qu'il va faire un frère à ses frères ? Vous êtes libres, mes frères. Le sens des frères, comment la fraternité ? Vous savez, on ne veut pas lire Charlie, on ne lit pas Charlie, on ne veut pas regarder les photos, on change les chaînes, madame. Mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas à la société de changer, c'est à nous de changer. Oui. Alors, justement, vos prises de position, comme vous l'avez dit, ne plaisent pas à tout le monde. Vous avez déjà reçu des menaces. Est-ce que vous êtes sous protection policière ? Malheureusement, je remercie la République qu'elle me protège depuis 10 ans. Depuis 10 ans, pour protéger la liberté, j'ai limité ma liberté, madame. Je ne peux pas aller comme tout le monde, ni part. J'essaie d'éviter les endroits. Ça, c'est un prix, je le paye. C'est un prix pour la mort de ma religion et pour la mort de la France et de l'humanité. Un prix avec des menaces de mort. Et la fatwa de l'État islamique, la fatwa de Hezbollah, la fatwa de Hamas, tous ces groupuscules terroristes qui ont la haine contre l'humanité, ils m'ont fait, malheureusement, entendre fatwa et menace. Le réseau social, c'est là que j'en veux énormément. Le réseau social, les GAFA, ils ne nous aident pas autant, madame. Ils ne nous aident pas. normalement, le but de ressuscition, qu'est-ce que ça veut dire ? De nous rapprocher, de nous mettre en contact entre des Français et des Canadiens, entre des Canadiens et des Américains ou des Africains ou des Maliens et tout ça. Mais c'est devenu, non, c'est devenu un moyen de division. C'est devenu un moyen pour circuler le message de la haine et le message de la barbarie. Je trouve que c'est un moment de lui dire stop. Pensez à la vie humaine avant de penser à votre budget et à votre carrière économique et finance. Alors, après chaque drame de ce genre d'attentat... Madame, je suis obligée de vous quitter dans quelques minutes. Désolée. D'accord. Alors, ça va être la dernière question et pour la dernière question, je vous propose d'exposer plus en détail vos positions et propositions sur cette antenne libre. Voilà. Je vous laisse conclure et nous dire ce que vous souhaitez partager aux différents auditeurs. Vous savez, vous savez, nous sommes dans un monde libre. On avance dans le XXe siècle. Madame, soyons tous forts et unis. On ne laisse pas la barbarie. Le nationalisme, soit disant, c'est un monde où on respecte la vie humaine. On aime l'homme comme il est, quelle que soit sa religion et tout ça, mais en même temps, on fait obstacle à l'extrémisme, quel que soit au nom de le populisme, le racisme ou au nom d'une religion comme l'islamisme. Il faut le combattre. Il faut, soyons tous ensemble, soutenir les modérés musulmans, soutenir leur voix, aller vers l'avant. Vous savez, il y a toujours de l'espoir. Un milliard et demi, Madame, un milliard et demi. Un milliard et demi, on a toujours l'espoir. Cette minorité, on va dire, elle dit, combien de... autant, mais il faut regarder la masse. Il faut penser et soutenir la voix des hommes et des femmes libres et qui pensent, surtout le plus sacré pour eux, c'est l'être humain. Merci, Madame. Merci beaucoup, Imam Hassan Chalgoumi, d'avoir accepté notre invitation. En effet, on sait qu'en ce moment, vous êtes très pris et très demandé par les différents médias. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. J'espère à très bientôt. C'est vrai qu'on avait beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être pour une prochaine fois, puisque les auditeurs aussi souhaitaient intervenir et dialoguer avec vous. En tout cas, merci bien pour votre intervention, d'avoir répondu à nos différentes questions. où on garde les autres questions pour une prochaine fois. À très bientôt. C'était avec nous l'imam de Drancy, l'imam Hassan Chalgoumi, président de la Conférence des Imams de France et l'une des figures de l'islam modérée en France. On a eu donc la possibilité d'écouter ces différentes réponses à nos questions. Vous pouvez réagir, intervenir évidemment sur radio ici et maintenant par rapport à ce que vous avez pu entendre en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada